salut à tous aujourd'hui on ouvre une parenthèse sur les notions de binaire et de ternaire alors comment jouer binaire comment jouer ternaire deux feelings totalement différents qui sont évidemment fonction du style de musique on interprète alors pour mieux comprendre ce cours je vous renvoie à notre section sur la théorie musicale et particulièrement sur la vidéo concernant les mesures simples et les mesures composées alors ici on va prendre deux exemples différents sur deux lignes en haut nous aurons une mesure simple c'est à dire une mesure à 4,4 où les temps sont binaires on le rappelle temps binaires c'est à dire des temps divisibles par deux ou multiples de deux et en bas son équivalent c'est à dire une mesure composée à 12,8 c'est à dire aussi à quatre temps mais où les temps sont cette fois-ci ternaire c'est à dire divisible par 3 ou bien multiples de trois alors on se rend compte que la différence entre le binaire et le ternaire n'affecte ni les rondes ni les blanches ni les noirs qui sont sur des temps et qui sont immuables mais bien les croches alors on va prendre en haut dans une mesure binaire donc une mesure donc simple à temps binaire on va prendre deux croches deux croches ça fait un temps de cette mesure et jouer donc binaire ça va être donc jouer ses croches de façon égale c'est à dire de façon équidistante alors pour ça on va prendre un exemple de cinq notes sol la si doré il y aura donc quatre croches et une retombée blanche sur le ré alors jouer binaire ça va être donc exécuter ce petit motif donc de façon où les croches sont égales par exemple voilà les croches sont équidistantes elles sont égales on a joué donc ce petit motif en binaire en bas dans la mesure effectivement composé un temps est fait de trois croches cette fois ci alors trois croches si on supprime par exemple la croche du milieu nous aurons la première croche qui aura une valeur de deux croches c'est à dire qui sera la valeur longue et la dernière croche ici qui sera la valeur brève donc jouer en ternaire ce sera évidemment une alternance de longue et de brève et sur ce même motif cela donnera voilà ici on a effectivement un rythme un petit peu plus balancé plus chaloupé qui nous donne et par exemple swing dans le style jazz alors pour la notation de ces styles binaire et ternaire on trouve souvent en début de partition des termes souvent des termes anglo-saxons d'ailleurs alors pour le binaire on on aura straight eight straight eight ça veut dire simplement donc des des croches droite c'est à dire jouer égal et pour en bas le le ternaire nous aurons par exemple swing feel swing feel ça veut dire jouer avec un feeling swing c'est à dire un feeling ternaire alors certaines partitions notent encore le swing ou donc le ternaire croche pointée double ce qui est complètement faux puisque croche pointée double ça serait donc dans une mesure binaire avoir quatre doubles dont on a supprimé les deux du centre et à ce moment là on aurait ce feeling là qui n'est pas du tout du ternaire puisque le ternaire est beaucoup plus allongé de cette façon alors bien sûr jouer binaire ou ternaire dépend évidemment du style de musique alors parmi les rythmes binaires ce sont des styles qui sont par exemple le rock qui est complètement binaire ou le jazz rock qui emprunte donc son feeling au rock qui joue binaire on aura aussi tous les styles du début de l'histoire du jazz par exemple le rock time ou le boogie woogie qui sont effectivement des rythmes qui adoptent le plus souvent donc des rythmes binaires nous trouverons aussi aussi tous les rythmes latins de la musique latine c'est à dire par exemple la bossa nova la samba la salsa le mambo etc qui adoptent eux aussi des rythmes binaires en ce qui concerne le ternaire il va se limiter essentiellement au jazz et à ce qu'on appellera donc le swing qui fait largement partie évidemment du feeling et dont le l'âge d'or a été les années 30 avec notamment je vous renvoie à du kellington par exemple qui qui était un des maîtres du swing voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé donc sur la différence entre feeling binaires et feeling ternaire et à présent vous êtes armés pour effectivement à adopter et commencer donc là l'étude de la l'improvisation et du jazz et de l'accompagnement de jazz évidemment voilà si vous appréciez nos tutoriels vous avez la possibilité de télécharger donc les ebooks complets et leurs exercices correspondants avec un grand choix donc de matière musicale le lien direct est dans la description de la vidéo merci de nous laisser un petit like de partager de commenter de vous abonner à la chaîne music classroom pour ne louper aucune nouveauté quant à moi je vous remercie de votre écoute et à très vite à très vite